Frères, soeurs Je vois des tourbillons de l'esprit Le Seigneur dit ceci, écoutez, par rapport à ce vent Je n'avais même pas prévu de parler de ces choses, comme d'habitude Dieu prend Ézéchiel, il l'amène dans une vallée Ézéchiel 37 Rempli d'ossements desséchés Cette vallée représente Israël et aujourd'hui aussi elle représente On peut voir l'état de nos assemblées Dans lesquelles il y a des vrais enfants de Dieu qui cherchent sa face Qui cherchent Dieu, qui soupirent après autre chose La main de Yahweh fut sur moi et Yahweh me transporta par son esprit Transporta par son esprit C'est-à-dire, Ézéchiel était dans le vent de l'esprit de Dieu Il était dans ce vent Son esprit, emporté par le vent de Dieu Il me déposa dans le milieu D'une vallée remplie d'ossements Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur, Yahweh, tu le sais Il me dit, prophétise sur ces eaux Il est temps de parler Il est temps de proclamer le message de la croix De la sanctification, la crainte de Dieu, la haine, du péché Il est temps de dénoncer l'évangile de la prospérité Il est temps de dénoncer la pratique de la dîme Il est temps pour vous de vous lever et de le faire Il est temps de dénoncer les concerts payants Il est temps de dénoncer, mes amis, la vente des CD et des Bibles Il est temps, il est temps Il faut prophétiser C'est-à-dire, parler sous l'inspiration de Dieu Il est temps de dénoncer la suprématie des pasteurs dans les bâtiments d'église Il est temps de dénoncer les dénominations Il est temps de prophétiser Car les ossements desséchés, ces chrétiens morts Ont besoin d'entendre ce message que Dieu vous a donné Si vous ne parlez pas, qui va entendre ? Si il n'y a pas de prédicateur, comment les gens vont-ils se convertir ? Alors fils de l'homme, fils, fille de Yahweh Prophétisez, parlez Ne vous arrêtez plus Ouvrez des blogs, des pages, internet Diffusez la parole Dites au monde entier que Jésus est en train de revenir Que bientôt c'est l'enlèvement de l'église Prophétisez-vous les chandres Le maître arrive Convoquez les gens au noce Invitez les gens au noce de l'agneau Car son épouse se prépare Jeunesse, jeunes gens, jeunes filles Vous guerriers et guerrières de Yahweh Il vous a positionné Vous avez reçu sa parole Vous avez avalé les rouleaux Vous avez reçu des songes et des visions Vous avez reçu des paroles prophétiques Alors parlez aux ossements desséchés Prophétisez-leur la parole Que Dieu vous a communiquée Confessez le nom de Yeshua Ne regardez pas à l'apparence des gens Qu'ils soient noirs, blancs, jeunes, marrons, chocolats Riches, pauvres, petits, esclaves, riches Prophétisez Qu'ils soient pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes Prophétisez-leur la parole Mes brebis entendront ma voix Et elles me suivront Toi parle et Dieu fera le reste Toi somme la semence et Dieu fera le reste Pendant des années vous avez couru après les hommes Il est temps maintenant que vous diffusiez La parole que vous avez reçue Il est temps maintenant d'aller annoncer ce que vous avez reçu Et je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu Vous allez parler parce que vous avez reçu l'ordre de Dieu Ce n'est pas un homme qui vous a mandaté Ce n'est pas un pasteur qui vous a mandaté C'est le ciel qui vous a mandaté C'est Adonai qui vous a mandaté Personne ne levera sa main sur vous Ils vous feront la guerre Mais ils ne pourront pas vous détruire Jamais, jamais, jamais Je vois une armée debout Je vois ces hommes et ces femmes Enfermés en prison dans les bâtiments d'église depuis des années Comme Pierre Dieu a envoyé des messagers Comme cet ange qui était venu Et ces hommes et ces femmes ont commencé à remettre leur manteau A prendre leurs chaussures A mettre leur ceinture de la vérité Et je les ai vus se lever Et je vois des portes des Babylones Portes de la prison Qui s'ouvrent Qui s'ouvrent Qui s'ouvrent Et je vois ces messagers, ces messagères Qui suivent l'ange Qui suivent Adonai Prophétisez Parlez Annoncez Avertissez Vos enfants Vos parents Et c'est qu'elle dit Je dis à ces osmas desséchés Écoutez la parole de Dieu Shema 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 Écoutez et comprenez la parole de Dieu Shema Israël Adonai Écoute Israël Il n'y a pas d'autre Dieu que Adonai Écoute Israël Il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus de Nazareth Il n'y a pas d'autre apôtre D'autres apôtres que Jésus L'apôtre par excellence Il n'y a pas d'autre docteur Que le docteur de docteur Le Rabbi Le Maître Jésus de Nazareth Il n'y a pas d'autre agneau Que l'agneau de Dieu Il n'y a pas d'autre lion Que le lion de la tribu de Judas Il n'y a pas d'autre chaman Que le chemin qui est Jésus de Nazareth Ce n'est pas Bouddha ni Mohamed C'est Jésus de Nazareth Il n'y a pas d'autre roi Que le roi des nations Le roi des rois Sur sa cuisse Est écrit un nom Roi des rois Seigneur des seigneurs Il est la beauté personnifiée Il est la beauté par excellence Il a un sourire incomparable Si vous voyez la couleur de ses cheveux Alléluia Regardez ses yeux Comment ils sont beaux Regardez ses dents Regardez sa démarche Jésus est son nom Présentez-leur Jésus Voici l'agneau Voici l'agneau Il est présent Il est présent Jean l'avait tellement présenté à ses disciples Que ces derniers ont dû quitter Jean Pour suivre Jésus La femme samaritaine l'avait tellement bien présenté à ses confrères A ses amis Aux habitants de sa ville Que quand ces derniers sont venus devant Yeshua Ils diront à cette femme Ce n'est plus à cause de toi que nous croyons C'est parce que nous l'avons nous-mêmes entendu Il est temps que toi-même tu le rencontres Il est temps que toi-même tu l'écoutes Il est temps que tes propres oreilles l'entendent Que tes yeux Tes propres yeux le voient Il n'est pas seulement le Dieu de ton pasteur D'ailleurs arrêtez de dire Arrêtez de dire Arrêtez, arrêtez, arrêtez de dire Oui c'est le Dieu de mon pasteur Oui c'est le Dieu de Shora Le Dieu d'un tel idolâtre Je vous dis une chose Abraham n'a jamais été dire aux gens Appelez mon Dieu le Dieu d'Abraham C'est Dieu lui-même qui a dit que Je suis le Dieu d'Abraham Vous comprenez ? Après qu'il soit mort Et on n'a pas vu Moïse dire aux gens Dites le Dieu de Moïse Vous associez vos noms Au nom le plus glorieux Qui êtes-vous ? Dieu m'a dit cette semaine Prends ton téléphone Appelle ce pasteur à Kinshasa Qui commence à demander à tout le monde D'appeler, de dire Le Dieu de tel pasteur m'a délivré Vous êtes idolâtre Vous vous destinez vous-même à l'enfer Un seul nom nous est donné Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom qui nous est donné Par lequel nous devions être sauvés C'est celui que le nom de Yahshua Amashia Jésus Christ de Nazareth Arrêtez d'associer des noms d'hommes A son nom le plus glorieux Sous-titres par Nath arrêtez Dieu m'a dit voilà pourquoi je frappe la RDC trop d'idolâtres ce sont les chrétiens qui ont vendu cette nation le Dieu de mon pasteur le Dieu d'un tel je fais une émission lundi si Dieu permet pour dénoncer ces choses là idolâtres Paul n'a jamais demandé cela Paul dit est-ce un nom de Paul que vous êtes baptisé est-ce un nom de Cephas so non est-ce est-ce un nom de Paul bon 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 C'est parti. Maintenant, vous allez aller à droite, à gauche. Je vous le dis, maintenant, vous allez y aller. Aïe, vous allez ouvrir vos bouches. Vous allez proclamer mon nom. Vous allez y aller avoir des migraques, des prodiges, des guérisons dans le monde. Aïe, mon père, je reviens bientôt. Aïe, je vous dis maintenant, vous allez y aller. A fait que mon père d'Aïe soit puissant. A fait que quand je reviens, je puisse aïe. Les enfants d'Aïe, moi, il est temps. Il est temps, je me suis la parole. Fils de l'homme prophétise. Pendant qu'il prophétisait, les os ont commencé à se rapprocher. Vous n'avez pas vu qu'actuellement, Dieu rapproche ses enfants ? Dieu rapproche les enfants de Dieu. Satan voulait les diviser, Dieu les rapproche de nouveau. Dans le monde entier, c'est l'action de l'Esprit en ce moment. Parce qu'on n'a plus de temps. C'est l'action de l'Esprit. Les vrais enfants de Dieu se rassemblent. C'est le rassemblement des élus. Vous savez, à chaque fois que la trompette retentissait en Israël, c'était pour rassembler les élus. Dieu donne des songes actuellement aux gens, des visions. Il rassemble ses élus. Et des inconvertis qui ne croyaient pas en Dieu, des athées, ceux dont les noms étaient dans le livre de vie, commencent à se tourner vers le Seigneur, à se poser des bonnes questions. Et pendant qu'ils prophétisaient, ses os se rapprochaient. Et il y a eu plusieurs actions. Les nerfs ont commencé à pousser, à repousser. De la chair, de la peau. Ô Dieu. Pendant que la vraie parole est annoncée, la parole qui est créatrice, il y a des choses qui se créent à nous. Une passion pour Jésus. Un amour. Un amour imputrécible. Un amour tellement fort pour Jésus de Nazareth. Pour la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, il n'y avait pas l'esprit. Et Dieu dit, parle à l'esprit. Que l'esprit souffle. Les quatre vents des cieux. Pourquoi les quatre vents ? Parce que quand Dieu souffle, Quand Dieu souffle, Il n'y a pas un seul endroit Qui reste sans être touché. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Quand le vent souffle, Tous les continents sont visités. C'est pour cela, pour ton pays d'origine, Dieu va le visiter. Pour ton île, Dieu va la visiter. Pour ta nation, Dieu va la visiter. Pour ta ville, ton quartier. Dieu dit, c'est toi que j'ai établi comme sentinelle. Je veux passer par toi. Ne t'arrête plus sur les démons, Sur le combat spirituel. Ce combat a déjà été remporté. Tu dois vivre dans la victoire En menant une vie de sainteté. Ne cherche plus un pasteur ou une église. C'est la relation avec ton Père céleste. Ne cherche pas un Père spirituel. Tu es déjà un Père spirituel. Le Dieu, le Père De notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire.